Aujourd'hui, on va traiter un sujet, on sait qu'il y a différentes choses qui sont interdites à cause du danger qu'ils comportent. On va essayer de recenser un certain nombre de choses qu'il faut éviter, qui sont stipulées dans le Shohanaur. Avant, on va essayer de se pencher sur l'obligation, quelqu'un qui dit écoute, moi j'ai pas peur, je saute à l'élastique sans élastique. Il a le droit ou il n'a pas le droit ? Là on va voir. Je vais donner un exemple, on va voir les exemples précis. D'abord nous on sait qu'il faut faire attention de bien garder, d'être méticuleux sur notre santé. C'est un classico classique que tout le monde sort du dessous du coude. Ceci dit, sachez qu'il est dit que l'Église n'a pas le droit ou 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 le droit. Le contexte c'est quand quelqu'un fait la Hamidah, il fait la Hamidah. Si on répond à la Hamidah, même si un roi me pose la question et me demande comment vas-tu, je ne réponds pas. Je continue mon Hamidah. Je lui dis à un juif, je suis un goï, je lui réponds. Je lui dis à un goï, je lui réponds. Je lui réponds à un goï. Je lui réponds à un goï. Il m'a dit à un goï. Il y a un goï. Il y a un goï. Il y a un goï. Il lui a dit comment ça va. Il ne lui a pas répondu. Alors ce goï. Il y a un goï. Attends qu'il termine la Hamidah. Il lui dit dis moi, tu n'as pas peur pour ta tête. Quelle est la tête ? 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 Alors ce Hassid il lui a répondu. Ce n'est pas tellement le sujet donc je vais vous le dire sur un pied. Je vais te donner un mashal. Si toi tu étais en train de parler avec un roi. Et que vient un kidam et te dit bonjour. Est-ce que tu te serais tourné vers lui pour lui répondre ? Et si tu te serais tourné vers lui pour lui répondre. Qu'est-ce qu'il t'aurait fait le roi ? Bien sûr je ne me serais pas arrêté. Si j'avais répondu à ce kidam. Le roi m'aurait coupé la tête. Quand on fait la Hamidah on se tourne vers le roi des rois. C'est pour ça qu'on ne s'arrête pas et il a reçu. Ceci dit ce qu'on reprend de ce marasé. C'est que qui a mentionné que l'obligation de faire attention à nous-mêmes, à notre santé. C'est le roi. C'est le roi. Le roi dit à Israël. Ceux qui font attention au contexte de ce b'souki. Le roi dit à Israël. C'est les questions de la Hamidah ar-Sinai. C'est-à-dire qu'il est un b'souki. T'as alors ? Le roi dit à Israël. Celui-là, on ne s'arrête pas et il est mieux. Tu feras attention de ne jamais oublier la Hamidah ar-Sinai. Tu feras aussi jamais oublier la Hamidah ar-Sinai. En tout cas, l'Hinjara, l'Chachat est un b'souki. Essaie, c'est de ne pas materner ça. Il faut faire attention à notre santé. Il faut faire attention à notre santé. Alors, question. Le Ma'archa pose la question. Ce pinceau-là, ce n'est pas du tout de ça qui parle. C'est comme couper un pinceau au milieu. Si je coupe un pinceau au milieu, il y a une mitzvah d'être fou. C'est 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 pas une mitzvah. Le Torah raconte. Et si vous faites ça, si tu coupe un pinceau au milieu de son contexte, tu peux dire n'importe quoi. Ma'archa, il dit dans une autre gémara dans Chouarat. Il dit qu'il est interdit de se maudire, de s'automaudire. Il faut voir qu'il y a une autre gémara qui mentionne ce pinceau-là, à propos de faire attention à notre santé, ne pas nous maudire, faire attention, et donc il faudrait couper le pinceau en deux. Il faut faire attention à toi. Il faut voir qu'il est interdit de se maudire. Quoi qu'il en soit, est-ce que c'est une mitzvah d'être ? Il y en a qui disent que c'est une obligation d'ordre de la Torah de faire attention à toute personne qui ne prend pas soin de sa santé. Aujourd'hui, on me dit ça à propos de la cigarette. C'est ça, c'est ça. Il ne faut pas de Rabanine qui fume. C'est ça, c'est ça qui est... On ne touche pas des sujets qui fâchent, mais... On va dire en tout cas que, selon tous les avis aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que de commencer à fumer, c'est un isur hamur. Isur gamur. Continuer, il y en a qui s'appuient de toutes leurs forces sur une chouva du Ramos d'Einstein. Le Ramos d'Einstein dit on voit que Shomer Ptayim Hashem. Il y a un autre passage qui est un autre dans la requête Tanaïm. Et là-bas, il y a un assamata entre le Rimeir et d'autres. Il y a des choses qui sont certes dangereuses, mais on voit qu'Akadol B'aukho, il nous garde. Ça veut dire qu'on ne meurt pas tout de suite. Qui est sot ? Pour ne pas voir le futur proche que c'est une question de temps. Non. Quelqu'un qui s'entête, même si tu l'expliques par A plus B qu'il a tort, il s'entête et il est pas sûr. Donc en tout cas, il va sans dire que Il est un peu plus plus que le Ramos d'Einstein dit pour ne pas voir le futur proche et il est un peu plus que le Ramos d'Einstein dit Maintenant, on voit qu'il y a plusieurs interdits que le Ramos d'Einstein est interdits à cause de Sakanah. Première chose, chose qui est explicite dans une Mishnah, une Mishnah dans la Sire de Terumot, c'est ce qu'il s'appelle c'est quoi Giloui ? si j'ai laissé un verre d'eau, un verre de vin, un verre de lait découvert toute la nuit ou même toute la journée sans être à côté de lui on dit qu'il est interdit de consommer on craint qu'un serpent soit venu goûter, boire et en même temps il a lâché son venin regardez ce qu'il y a devant vous, dans la page c'est d'autre côté de la page, la page est marquée c'est l'autre côté, c'est Isfalev merci sur quoi on craint qu'il y ait du Nahash qui devienne rendre visite ? 3 vachkims c'est sûr halav, le lait, le vin et l'eau mais fourrage dans l'agmara que l'huile ? non mais fourrage dans l'agmara que le vin cuit ? non fourrage dans l'agmara que le vin toses, gazeux, coca cola ? non c'est une umdana des hachamis les hachamis ont évalué que les hachim ne vont pas rendre visite également une bouteille, par exemple on va dire une carafe d'eau avec une mesanénette, avec un filtre ou alors le coumcoum qui est l'appareil qu'on utilise pour chauffer l'eau tu chauffes mais c'est fermé c'est possible de rentrer, si je veux verser de l'eau sans ouvrir le couvercle, je peux par le bec malgré tout ça s'appelle tif tif, quand ça sort bout à goutte, quand il n'y a pas une entrée franche, il n'y a pas de hachash giloui on ne craint pas, ça c'est médina d'ilma l'agmara rajoute qu'il y a même certains fruits qui sont juteux, s'ils sont ouverts, qu'on les a laissés toute la nuit également c'est interdit de les manger, la nuit ou le jour, sans qu'on ait quelqu'un à côté dans quel cas il n'y a pas de giloui, si je suis à côté, ou alors si je rentre et je sors, même si je les ai laissés tout seul j'ai laissé un verre à table, je suis parti avec la maison, je reviens l'agmara ne va pas venir parce que je viens, je viens dans tous ces cas-là, si en plus, alors là c'est quelque chose de très intéressant l'agmara, dans la vodazara, il me dit, mais attends, on voit tous les jours que l'égoïm mange maïm mégoulim et il ne leur arrive rien il prenne de l'eau qui a pu être découverte longtemps et il leur arrive rien, pourquoi nous, on craint qu'il y ait un hachash qui soit venu et qu'on soit venu en délicatesse, qu'on soit en danger l'égoïm il faut que j'aurai se passer l'égoïm répond qu'il y ait un hachash qui soit venu en 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 hachash leur corps est fait d'une autre matière, plus résistante eux ils sont vaccinés la matière le Ben Ishaï dans l'Agdaël par Hachat Pinahas ils expliquent que leur matière leur homer il est plus résistant c'est pas une vraie aïa que c'est pas un danger très bien maintenant cette eau là qui a été peut-être qui est restée découverte on peut ni boire ni même se laver avec ni rien du tout malgré tout johanao termine et dit l'égoïm aujourd'hui qu'il n'y a pas de serpents parmi nous c'est permis aujourd'hui tout ce din là que je vous ai expliqué en long en large en travers est à nous c'est permis malgré tout le shohanao dans Siman Rech Aïnbet dans les khot qui douche nous dit qu'un verre de vin par exemple j'ai fait kidoj l'entredi soir ou alors dans l'exemple classique le khot shaleliwa nabi je ne l'ai pas bu je l'ai laissé sur la table tout le monde était à bout de force le Seyder tout le monde s'est jeté dans son lit à raconter yitziat mitzsalam achetahtefemushena à raconter yitziat mitzsalam jusqu'à ce qu'ils se sont endormis ils ont tout laissé en point la maîtresse de mes visons aux soirées elle voit le khot shaleliwa nabi posé tel qu'il est il y en a qui ont l'habitude le khot shaleliwa nabi on l'utilise pour faire le kiddush du matin il y en a qui ont l'habitude de le boire en tant que quatrième verbe on le verse au début et on verse à chacun il y en a qui le boivent le lendemain matin pour le kiddush du matin alors je l'ai laissé découvert toute la nuit est-ce que je peux l'utiliser pour faire le kiddush on l'utilisera pas on l'utilisera pas un verre de vin qui a été découvert toute la nuit pour le kiddush pourquoi ? pas à cause de giloui on a dit ici on craint pas qu'il y a un ahach qui vient de rendre visite au verre de vin pour deux raisons soit parce que le vin a perdu son goût un vin un vin qui a été découvert à l'air toute une nuit il a son goût a été altéré ou alors parce qu'un verre qui a été découvert on craint qu'il y ait de la poussière des moustiques n'importe quelle saleté qui soit tomber dedans et que je ne veuille pas le consommer sur ça on dit est-ce que tu aurais donné ce verre là à un roi à boire un verre de vin que tu vas verser la veille tu viens tu vas te donner un roi et ce qui va le boire pour le kiddush tu ne devras pas l'utiliser donc la raison pour laquelle on n'utilisera pas un verre de vin qui a été découvert toute la nuit c'est pas à cause de giloui peut-être qu'un ahach lui a rendu visite peut-être qu'un serpent lui a rendu visite c'est parce que le fait de le laisser découvert et ben c'est pas méchoubat pour le kiddush à tel point c'est pas le kavod du kiddush c'est pas l'honneur de la mitzah de faire le kiddush sur un verre pareil il y en a qui disent que même Bedi Abad même si on a fait kiddush avec ça on n'est pas yotse alors si on n'a pas autre chose c'est possible qu'on l'autorisera de faire avec mais a priori il faut prendre un autre verre c'est pour ça aussi que si maintenant il a déjà été entamé que je rajoute du vin c'est logique aussi que ça marche pas parce que si la majorité du vin c'est du vin qui a tourné du vin un peu gazeux c'est sûr que le fait d'en rajouter ça change pas c'est pas metakken ça n'arrange pas le problème qui était à ce verre donc ça on a dit pour l'eau qui douche aujourd'hui je crois qu'on aurait dit il n'y a plus mais il faut savoir que le gagne de l'île et le péatash ou l'haram sont amis d'un côté et de l'autre le brito-ar, le péri-hadash et le pire-ki-yosef ont été d'accord qu'aujourd'hui il faut faire attention au maïmé-goulim pourquoi ? parce que selon le péri-hadash, le péri-to-ar et le pire-ki-yosef parce qu'en Érette Israël il y a des néhachim c'est vrai si vous écoutez un peu à droite à gauche vous entendrez que plusieurs personnes disent en été faites attention amenez quelqu'un un démineur amenez quelqu'un pour capturer les serpents qui sont dans votre jardin parce qu'au début de l'été quand les enfants vont jouer dans le jardin les serpents sortent et c'est dangereux une fille à ma cousine c'est peut-être mort par un serpent au début de l'été quand tu vois derrière les pierres ils sortent il y en a aussi j'ai vu une fois à l'aïchiva un serpent qui qui va à Yerushalayim il y a une semaine vendredi soir j'ai vu un serpent qui c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose qui est rarissime ça existe c'est pas dans toutes les maisons aussi mais c'est pas rarissime c'est pour cela que le Orhaim Akadosh dit il faut être Zahir en Eretz Yisraël mais il fait un Hilouk il dit seulement pour la consommation mais pour se laver avec on peut c'est-à-dire que de l'eau un seau qui a été découvert tout de suite on peut l'utiliser pour faire toute la maison il n'y a pas de problème pourquoi ? parce qu'il dit que par rapport à la sacana de se laver avec c'est sûr que tout le monde est d'accord qu'il n'y a aucune sacana de se laver avec pour les utiliser à n'importe quelle utilisation mais les consommer on ne consommera pas le gant de Vilna lui donne une autre raison et la raison pour laquelle on ne prend pas l'eau qui a été découverte c'est pas seulement à cause du Nahash toujours quand ils font une gezerah ils donnent une raison mais c'est une raison parmi tant d'autres c'est ma'asera dans Siman Sadihe une raison parmi tant d'autres mais il y a d'autres raisons et ces raisons l'Ahaim ne l'ont pas dit on ne peut pas nous s'arrêter sur une raison et dire voilà cette raison là elle a été annulée l'Ahaim alors c'est permis parce qu'il y a beaucoup d'autres raisons qui n'ont pas été mentionnées à tel point quand on parle que on n'a pas le droit d'acheter c'est un fromage qui a été fait par un goye il faut que le fromage ait été fait par un jus parce que l'Ahaim ne l'ont fait on a situé cet interdit on a dit pourquoi c'est l'interdit pourquoi c'est l'interdit pourquoi c'est l'interdit de manger le fromage d'un goye il lui dit on ne dit pas comment ça on ne dit pas pendant 12 mois je ne te dis pas la raison pourquoi ? pour que ça ça se répande comme il faut parce que si je te donne la raison tu vas m'expliquer pourquoi tu commandes pourquoi malgré tout c'est permis alors déjà pendant 12 mois je te sanctionne il n'y a pas de raison déjà c'est la même chose avec les enfants pourquoi ? si il commence à te dire pourquoi il va te dire des réponses pourquoi ? parce que c'est comme ça au moins tu vas régler le problème tu as arrêté toutes les... c'est la même chose avec l'Axerot Hazal si je vous dis la raison vous allez commencer à me tourner la tête je ne vous dis pas la raison pendant 12 mois que le issour s'assoit bien répandu et après je vous dirai les raisons à ce moment-là elle donne plusieurs raisons la première raison c'est quand on fait le fromage on le laisse ouvert à cause de ça on voulait dire que peut-être de même que l'eau découverte c'est permis aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de Nehachim il n'y a plus de serpente alors le fromage aussi serait permis le fromage des goïs on a dit qu'on 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 a dit qu'il y a un juif qui habite là-bas on a jamais entendu quelqu'un qui s'est permis d'autoriser le fromage des goïs donc même si ont voulu peut-être donner une autorisation là l'Akha n'est pas comme eux et il dit pour l'Atsgader il se dit celui qui se permet de prendre le fromage des goïs et mon son un serpent viendra le mordre un jour l'Akha n'est pas comme eux pourquoi ? parce que c'est toujours une marade en vrakhot c'est une marade en plusieurs endroits que celui qui est ouvert sur l'Akha n'est pas comme eux qui se permet parfois d'enfreindre les institutions de l'Akha n'est pas comme eux pour l'Atsgader il enfonce une barrière l'Akha n'est pas comme eux un serpent le mordre maintenant le gain de Billah à tel point que il pense que n'importe quelle eau il faut la jeter et en aucun cas il était maqbid les khol d'avoir v'aynan ils sont amides le Pérat HaShulhan dans Simanbet à la fin du Simanbet Pérat HaShulhan c'est un sépire qui a été écrit les alakhot de Eretz Israël les alakhot de Ma'asrot les alakhot de Shabiait les alakhot qui sont propres en Eretz Israël il dit là-bas il faut être mahmid il faut être mahmid toute la nuit ou pendant un long moment sans qu'il y ait quelqu'un à côté de ce verre je le jette s'il n'y a pas d'autre eau peut-être qu'on pourra dire que Ma'aikar Adin c'est permis mais à priori il n'y a aucun problème d'être mahmid à l'époque à l'époque il y avait des problèmes aujourd'hui maintenant par rapport à l'eau par rapport au vin par rapport au khala je parle quand on est à côté de l'eau elle peut être découverte sans arrêt parce qu'on dit que le serpent ne vient pas quand on est là même si on est à l'époque il y a 25 ans qu'on vient et qu'on sort et qu'on vient même si je suis parti 10 minutes je suis censé revenir à tout moment il n'y a pas de problème de laisser les choses découvrir ce n'est pas la même pour les départements en hauteur il n'y a pas de... oui j'ai fait un chiron une fois à ce propos là quelqu'un m'a sorti son portable il m'a dit regarde au travail je suis dans un hôtel regarde ici on a trouvé un serpent dans le Haroun Hachmal ils m'ont montré la photo d'un serpent électrocuté qui avait circulé dans... ça circule ça peut arriver ça peut arriver même si c'est comme tu dis quelque chose de rare quand je suis arrivé ici il y avait 3 lézards les lézards ils arrivent un peu partout mais peut-être un serpent aussi pourquoi pas 3 lézards 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 la question c'est combien on peut filtrer une chose pareille délibérément c'est une fenêtre je n'ai pas couru après j'ai ouvert la porte c'est parti c'est marqué même si on filtre c'est interdit parce qu'on ne peut pas filtrer le venin je peux filtrer des bestioles mais du venin il est mélangé avec l'eau donc je ne peux pas filtrer donc on devra s'abstener aussi de toute façon même ceux qui disent qu'on n'est pas obligé d'être mahmir qu'on gilouille maintenant quelqu'un qui fait à la sortie du lit au saut du lit et qui laisse le kelli au saut du lit c'est pas la peine de recouvrir même si déjà il est tellement hasid de faire au saut du lit c'est bien s'il couvre le kelli comme ça parce que le fait de ne pas de recherche de gilouille c'est et pour boire et pour se laver même si maintenant même le Birki Yosef qui dit qu'il est mahmir il dit que à propos de boire pas à propos de se laver mais si tellement t'es hasid méticule dans les mitzvot de faire mais t'es l'émotion du lit alors écoute ça t'arrivera à rien si tu couvre même avec une feuille le kelli qui est saut de tombe très bien donc là on a fait par rapport à qu'il est maintenant j'aimerais vous donner une deuxième alakha qui est explicité dans l'agmara Psahim Kufyutbeth regardez dans c'est l'autre côté de la feuille c'est l'autre côté de la feuille c'est l'autre côté de la feuille par lequel on a dormi il y a un mauvais esprit de les consommer c'est à dire que quelqu'un qui veut parfois on a tendance facilement quand on a un manque de place de stocker sous le lit il y en a qui stockent les fruits et lui il y a de la place il n'a pas la place ce qu'il fait il n'a pas la place il ne va pas lui dire si quelqu'un il a laissé il faut alors interdire interdit de le faire alors si je l'ai fait c'est écrit il n'agrake c'est écrit pas ah d'accord c'est écrit c'est écrit par exemple puis même des fruits sont crus les fruits pas crus si je l'ai fait qu'est ce que tu dis ? ça veut dire je dois pas les jeter même sans les laver je dois pas les jeter je devais pas le faire je l'ai fait je peux les consommer ça c'est la vie qui est... c'est aussi un machement où je connais au ghloïtène il faut savoir qu'il y en a encore une fois il dit que c'est interdit à filoubédiaabad mieux encore une fois c'est arrivé qu'il y a quelqu'un à sa table qui s'est endormi il y avait des choses sous la table il a demandé non seulement qu'on les jette mais qu'on les coupe en mille morceaux pour que même si quelqu'un les trouve il puisse pas les manger tellement le ghloïtène de l'innah a été mécpite sur ces talaf quelqu'un qui s'endort sur sa table ? attention pas les choses qui sont là en dessous la table c'est pas la mita en elle-même non c'est pas la mita c'est le fait que ce soit par terre sous un endroit où quelqu'un a dormi une seconde j'ai entendu durant l'heure des khayliyahu alabashallah il avait dit également le b'nishhay dans parashat pinhash shanashni'a il dit que si jamais il y avait des mets des aliments, des boissons sous le lit interdit à filoubédiaabad qu'est ce qui se passe ? quelqu'un qui a dormi et il y avait quelque chose sous son lit qu'est ce qu'il va faire ? il va le donner à un ashkéna qui est posé comme le shvutirakov il dit non c'est pas possible il devra dire celui qui est comme le shvutirakov il peut prendre mais le fait de le donner d'ores et déjà ou systématiquement à un ashkéna c'est pas possible parce que lui il leur a supposé avec tous les sefaradim d'être posé comme le b'nishhay à savoir que c'est l'interdit chose qui n'est pas vraie le b'nishhay dit que nous on dit il y a eu un cas comme ça souvent il y a quelqu'un qui nettoie ta chambre qu'est ce qu'il fait ? toi tu mets ta valise tu mets ta valise côté de ton lit qu'est ce qu'il fait ? il met tout sous le lit et après toi t'arrives le soir à 1h du matin après une journée d'étude tu ne regardes pas non 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 tu ne regardes pas tu ne regardes pas ce qu'il se passe sous ton lit tu dors l'heure de demain le matin tu vois ta valise ah oui je ne vous ai pas dit la chambre de la gloire c'est mâchkine mâchaline mâchkine t'achatamita même s'ils sont fermés de manière hermétique dans une boîte de fer une boîte de conserve c'est interdit c'est interdit alors quelqu'un il a mis ta valise sous ton lit tu te lèves tu vois tu vois noir tu avais là-bas vingt et trogimes que tu devais vendre le lendemain qu'est ce que tu fais ? le Benish Hai dans Sod Yesharim Siman He dit que pour que ce soit interdit il faut que je l'ai mis sous mon lit de manière voulue si ça a été mis par mon ami à mon insu les choses qui sont il faut que je l'ai mis ce qui est explicite c'est interdit ce qui n'est pas explicite tu ne dois pas rajouter si quelqu'un me l'a mis même s'il se noue avec notre logique ça ne change rien sauf sauf le Benish Hai le même Benish Hai qui a dit que c'est interdit il dit que tu as le droit de le manger pourquoi Adam il ne peut pas interdire quelque chose moi je viens ici j'interdis tous les mecs qui sont sur cette table Beneder qui te tuer ce n'est pas à toi on ne peut pas interdire quelque chose qui n'est pas à moi lui il l'a fait comme ça ne m'appartenait pas le roi il ne tient pas autre question qui est très c'est que pour les manger parce que tu as donné l'exemple du Etrog on pourrait les vendre pour une mitzvah non on ne peut pas non plus l'utiliser c'est une grande question j'ai pris express en même temps pour vous apprendre une autre Alaha Baderer que s'il y a des Etrogim qui ont été on ne peut pas les utiliser pour la mitzvah c'est discuté on ne peut pas les utiliser pour la mitzvah et parfois quelqu'un il fait la vente pour toute la Yeshiva des Etrogim où c'est qui va les mettre ? alors il met sous les lits sinon on ne peut pas on est six dans une chambre toute petite alors où c'est qu'on va circuler alors il met sous les lits et il dort t'es chaud quoi ? Biruvaïdjan de la Biruomer il dit que si jamais on t'a vendu quelque chose on ne savait pas que c'était ta hata mita après on t'a dit c'était ta hata mita c'était sous le lit et tu veux mes cartas ou t'envoies mon argent ? il dit non tu ne peux pas aller comme il y a des poskim qui disent qu'on va dire tu ne peux pas aller non souvent une femme avec la poussette il y a sous il y a beaucoup de choses tu mets là bas c'est la la soute la soute la soute du non c'est pas interdit réponse très simple c'est permis pourquoi ? parce que l'interdit ce n'est pas de dormir au dessus de quelque chose l'interdit c'est que ce soit par terre et que tu aies dormi dessus à tel point qu'il y en a qui ont dit même si elle n'est pas comme ça que si c'est un par terre carrelé il n'y a pas de visseau on voit qu'il faut qu'il y ait et par terre et qu'on ait dormi si c'est maintenant pas à même le sol comme par exemple dans la comment dire le bagage la cage de la poussette même dans le bus c'est où l'île mais dans le sol ils dorment c'est pas par terre c'est bon également s'il y a un lit superposé lit superposé et que c'est posé sur le matelas il n'y a pas d'électricité moi je dors au dessus il n'y a rien il faut que ce soit par terre également une autre raison pour le TINOP on dit un bébé on dit que le roi il vient avec la maturité tant qu'il est petit de même que on ne le fait pas alors le roi il vient à partir du moment où il s'est étudié la Torah le roi il arrive tant qu'il est bébé il n'y a pas de roi selon cette raison même si c'était sous son lando sous son lit il n'y aurait pas de problème pourquoi ? parce que lui il ne génère pas de roi il n'y a pas de roi il n'y a pas de roi donc on a vu des femmes qui ont été touchées avec les mains des mains non étoulotes avec lesquelles on a fait le TINOP il faudra alors les rincer c'est vrai que pour le wahra'a de le TINOP là-bas ça interdit ce que je dis c'est vrai mais dans un autre cas à partir de quand doit être recherche qu'un des enfants il a touché à rendre avec le TINOP il y a qui disent 6-7 ans il y a qui est 8-9 ans il y a il y a plus de 6 ans très bien ça va avec la maturité il y en a qui disent même 13 ans jusqu'à ce qu'il soit parmi de soi donc c'est pas la peine de chercher ni de faire des détectives privés mais c'est d'ailleurs chacun fait une TINOP quand ça sortira très bien il y a un troisième DIN sur la présence qu'on a dit c'était explicite on a une troisième DIN qui n'est pas écrite ici ça va être en Ibn Dada et là-bas à l'épaulité le maitre le maitre le maitre le maitre le maitre quelqu'un qui fait l'une des cinq choses suivantes se met directement en danger à l'épaulité le maitre le maitre le maitre le maitre le maitre c'est pas là-bas aussi le maitre mais en tout cas on parle l'oignon, l'ail ou l'oeuf épluchés qui ont passé la nuit épluchés alors qu'on ne les a pas consommés deviennent interdits. C'est une mara dans l'île d'Adafusayn. Oui, épluchés, même s'ils étaient dans le frigidaire. Même dans le frigidaire, oui, il faut qu'il soit recouvert, tu les mets dans une boîte, ça ne change rien. Je vais vous dire, une seconde, je vous pose un problème, si vous me laissez aller jusqu'au bout, je vous dirai. D'abord je vous donne le problème. Cet halakhala n'a pas été mentionné dans Jorana, ni dans le Rambam, ni dans les Puskim. C'est une gemara dans l'île d'Adafusayn, mais elle n'a pas été mentionnée, je crois que c'est très intéressant. Il y a un Mordechi dans Perek Amotsiayn, dans Masechat Shabbat qui dit la raison pour laquelle nous ne faisons pas attention à cet halakhala, Parmi nous il n'y a plus de Ruah Ra'a, c'est très bien qu'il y a Ruah Ra'a, merci, c'est très bien qu'il y a Ruah Ra'a, on est t'yadayé pour d'autres choses. Ce qui veut dire c'est qu'à propos de ça, le Ruah Ra'a s'est estompé, il y a Ruah Ra'a pour certaines choses, il n'y en a pas pour d'autres choses. Le Mordechi dans les Rishonis m'a dit que ça s'est estompé, donc première chose, cette halakhala est plus facile, on peut être plus indulgent à propos de cette halakhala. Comment malgré tout on peut autoriser, il y a trois solutions, la première de ne pas, quatre solutions, la première de ne pas l'éplucher entièrement. Si j'ai un oignon que je coupe en deux, que le côté n'est pas épluché, c'est bon, il faut qu'il soit épluché entièrement pour qu'il soit interdit. Deuxièmement, si jamais il y a Rochow, s'il a encore la racine pour l'ail, parfois quand il y a de l'ail, il y a encore la racine. Même si tu l'a épluché, tant qu'il y a la racine en haut, c'est bon. C'est deux choses sur mes fourrages. Benich Haïdi, encore deux autres solutions. Si je l'ai mélangé avec autre chose, par exemple des œufs avec de la mayonnaise, si je l'ai mélangé avec autre chose, c'est bon. Également, si, même si par exemple maintenant j'ai mis de l'oignon avec des tomates, sans assaisonner, mais c'est mélangé, c'est bon. Également, si je l'ai assaisonné, même s'il est tout seul, j'ai mis du sel, j'ai mis du cumin, permis. Les œufs durs qu'on fait avant Shabbat, c'est vraiment gérable au lendemain. Ça dépend. Ils sont à faire coquilles. Si tu as gardé les coquilles. Il reste en tête qu'ils sont tranquilles. Mets du sel. Mets du sel. Mets du cumin. Mets du cumin. Ah d'accord. Je l'éplucherai pas moi. Tu sais quoi, mélange-les avec des oignons que vous achetez, c'est très beau. C'est très beau. Moi je l'ai pas tout le monde. Moi je l'ai pas moi. L'oeuf. Alors à ce moment-là, il faudra les éplucher le lendemain. C'est pour ça que souvent on les éplucher parce que c'était chaud, donc c'est facile d'éplucher. Ah non, non, non. Il faut les éplucher. Ah ouais. Si tu veux garder leur fraîcheur. C'est à ce moment, on les éplucher jamais la veille. Juste avant de servir la veille. Exactement. Exactement, c'est vrai. Ils sont cuis avec leurs coquilles dans la marelle. C'est vrai, c'est vrai. Jamais les éplucher avant. C'est-à-dire ? Alors c'est pas un problème. Sinon de mettre un peu de sel, c'est ça ? Sinon on met un peu de sel dessus. C'est ce que je vous dis. Soit, non mais lui il dit que si tu l'assaisonne même, tu mets un peu de sel, il perd sa fraîcheur. Ah. Pour le lendemain, pas toujours ça reste frais quand tu l'assaisonne. C'est vrai. Alors de deux choses en une. Si tu veux vraiment garder frais, épluche-le demain. Si tu veux l'éplucher avant, assaisonne-le. C'est toi qui choisis. Mais de le laisser. Et là-bas. Ça va mettre une pincée de sel. Le rachach. Il y a de l'Igrote, mon chef, il faut remarquer que Rachid avait un girsa dans la gloire. Batsal, Shoum. Et il n'avait pas écrit Bétsa. Il n'y avait pas Bétsa chez lui. Mais selon, malgré tout, selon la Allah, on fait attention à ces trois. Ben Ishaï, il a raconté Batsal, Shoum et Bétsa. Selon, Ben Ishaï, c'est interdire qu'il nous les dit Abad. Alors nous, la Allah, on ne tient pas comme ça. La Allah, on tient que si on l'a fait, on les a laissé découvert, c'est permis. Maintenant, tu vois, tu m'as dit écoute, problème, ma fille a tout épluché. On n'a pas assaisonné, on s'en est rendu compte ce matin. Ce dimanche. Mais, a priori, maintenant, tu fais de ça tous les Shabbat. Alors, arrange-toi pour faire d'une telle manière où ça ne sera pas interdit. Ça, c'est une troisième chose qui est aimée pour Rachid dans la Gemara. Quatrième chose qui est aimée pour Rachid dans la Gemara. Ça, on en avait déjà parlé, c'est pour ça que je ne voulais pas photocopier. On dit que De manger de la viande avec du poisson en même temps. En même temps, c'est cacher les tsara'at. Et apparemment, ça veut dire... Il y a un sèvère qui s'appelle Harkat Bin Yamin. Notamment, ça veut dire ça amène la lèpre. Ça ne veut pas dire grand-chose pour nous. Harkat Bin Yamin dit amène la lèpre, ça veut dire ça met en danger. C'est ce que ça veut dire. Le fait de prendre que la viande et du poisson en même temps, ça met directement en danger. Alors ici, il y a deux à la frotte dans ce film Bête et Guimène. D'abord, le Johanna Hoff nous dit qu'il ne faut pas les manger ensemble, même à froid. Il ne faut pas les manger ensemble. La viande et le poisson. Également, si tu veux manger les uns après les autres, tu dois te laver les mains, te rincer la bouche et manger quelque chose. Entre les deux. Le Johanna Hoff nous dit que le Johanna Hoff nous dit non. Tout l'interdit, c'est uniquement, seulement si je les ai cuits ensemble. Je vais manger l'un après l'autre, il n'y a pas d'interdit fondamental. C'est pour ça que selon le Johanna Hoff, je peux manger l'un après l'autre sans se laver les mains, sans se rincer la bouche, sans rien d'autre. Malgré tout, le Rama est d'accord que c'est bon, il est bon de se laver les mains ou de se rincer la bouche, vous savez quoi, rincer la bouche, en mangeant quelque chose. Là à l'Akha, vous allez voir, c'est très simple. On est vendredi soir, on prend du poisson après de la viande. Aujourd'hui, qu'on mange ? Aujourd'hui, nous mangeons avec des couverts, on a les mains propres. Maintenant, on a les mains propres, on n'a pas sauvé. Selon tout le monde. Comme c'est la shita du shah, qui veut dire qu'il est bon d'être mahmir. Surtout dans la mesure où le Rama, il est méki, il ne sait même pas la peine de se laver les mains. Si j'ai les mains propres, comme aujourd'hui on a les mains propres, aucune contre-indication. D'ailleurs, on n'a jamais vu qu'au milieu du repas, après le poisson, il y a la queue devant le robinet pour se laver les mains. Donc, entre le poisson et la viande, on ne doit pas se laver les mains. Enfin, ce n'est pas nécessaire de se laver les mains. Il n'est pas nécessaire de se laver les mains. Est-ce qu'on doit manger quelque chose entre les deux ? C'est bon, c'est bien. Le couvert, si par exemple je ne veux pas se déranger à la maîtresse de maison et qu'il y a un couvert, je peux prendre une serviette et essuyer. On peut changer, on change, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation de nettoyer avec du savon ou quoi que ce soit. L'interdit, c'est surtout de les manger. L'interdit, c'est de les avoir cuits ensemble et de le manger. L'un après l'autre, en fin de compte, c'est ce qu'il nous reste. L'un après l'autre, on n'a besoin de rien faire. Il est bon de manger quelque chose entre les deux. Il y a un alakot qui est à notre. C'est Rabbi Mahram Haq Giz du Maroc qui est arrivé à Yerushalayim. Le Fès venu à Yerushalayim et dit que la boutargue, les œufs de poisson, il n'y a pas de sacana. Poisson et viande, sacana. Oud, poisson et viande, permis. C'est pour ça qu'on peut avoir, sur la même table, sans aucune contre-indication, la viande et l'assiette de boutard qu'on fait passer à chacun. Ce qui arrive aussi dans les mariages, dans les cocktails, les mariages se sert des poissons, des viandes, des viandes. Ils mélangent dans les buffets. Qu'est-ce qui se passe là ? Ils sont un peu... sans sauce. Ils sont un peu les séparés. C'est quoi en rapport à la sauce ? Si c'est ensemble, ce n'est pas bon. C'est sûr, c'est bien de le faire en deux temps. Parfois ça... Mais on peut les manger après l'autre. On ne sait pas. Si ces poissons, on prend et on se rend compte ces poissons. On l'a déjà mis dans le... Ça n'a pas interdit. Tant qu'ils ne se sont pas mélangés, ça n'a pas interdit. Ça, c'était quand c'est séparément. Si par contre, maintenant, on a assez chariak à khaya. Une femme, elle avait deux marmites. Une marmite de viande et une marmite de poisson. Le téléphone a sonné, elle devait rajouter... Quelqu'un lui dit, son mari lui dit, on a deux invités ce soir. Elle rajoute encore deux tranches de poisson. C'est trompé de marmite. J'ai mis deux tranches de poisson dans la marmite de viande au lieu de mettre dans la marmite de poisson. Elle s'en rend compte, elle l'appelle. J'ai mis... J'ai mis deux tranches de saumon dans la viande. Elle m'a dit... C'est jeté. Et ça a été cuit, elle s'en rend compte après. Alors Gabi nous dit... Tu les enlèves... Tu les enlèves... Et tu les enlèves... Il faut jeter toute la marmite. Et la marmite a besoin de la graine. La graine est très mort. Il ne fait pas. Tu as fait rigoler. Non, non. Je me disais de la part. Elle est très mort. Le... Le... Le Pithi Tchouba ramène au nom du Tiferet Le Moshé, dans... Se'if Katan, Bait à la fin. A Tiferet Le Moshé, A Yahosser et Akeli. Et également, le Taz, ses médiocards du Taz, qui dit seulement si tu grilles l'un côté de l'autre, c'est permis. Mais si tu les as cuits ensemble... Interdit. Le Dachi Tchouba ramène au nom du Shoud des Vrimal-Kiel. que c'est sûr que c'est interdit parce qu'on a besoin de se faire avec Allah il dit si tu le laisses 24 heures et que tu l'attends je serai d'accord de t'autoriser mais en tout cas la marmite a jeté c'est à dire la marmite le compte tenu de la marmite a jeté nifsak d'anjah marokh interdit ça c'est un din que tout le monde s'accorde à dire que c'est la surah fil obédia abad mishoum sakan très intéressant faire attention il y a un problème d'utiliser la même très bonne remarque le tour dans siman koftedzayn amène au nom de certains rishonin regarde écoutez sa question j'ai une marmite j'ai fait du second je vais nettoyer une seconde après je mets de la viande le goût du poisson il va aller dans la viande le tour dit qu'il y en a qui ont l'habitude les yahed kelim les daguim mais les yahed kelim les bassar de réserver une marmite pour le poisson minhag kol bet israel koulom de ne pas faire attention à cette chita et la seule cpeda la seule chose pour laquelle on doit être méticuleux c'est de ne pas les mélanger les deux ensemble poisson avec viande mais le taram de l'un avec l'autre le taram de l'autre avec l'un le goût c'est permis c'est pour ça que je peux utiliser la boutard c'est pour ça que je peux cuire je crois que je peux cuire de la viande dans une marmite de poisson dans une marmite qui est où j'ai cuit du poisson un peu avant sans problème ils ont défini la nature de la sacana alors très bonne remarque le maganabram nonsimènent qu'au faim le mishnabura le ramène il est effchav qu'aujourd'hui il n'y a plus de sacana c'est possible qu'aujourd'hui de prendre de la viande et du poisson il n'y a plus de sacana on voit parce qu'on voit qu'il ne se passe rien le mishnabura a ramené ce maganabram malgré tout d'abord il y en a qui ont voulu limiter ce maganabram uniquement pour tout ce qui est les halakhod de se laver les mentres, de laver les kalim que à propos de ça on n'est pas obligé de faire attention mais maganabram n'a jamais pensé dire que je peux manger les deux et qu'il n'y a pas de problème d'un autre côté beaucoup de poissiers vont ramener maganabram pour dire tu vois le maganabram il remet en cause cette sacana de quelle sacana il s'agit comme tu dis on voit qu'il ne se passe rien le hatam sofer donne là le résumé suivant les choses qui sont explicites dans le chasse on ne peut pas les changer et même si on voit qu'il ne se passe rien qui est comme le rambam le plus grand des roufim et pourtant il n'a pas remis en cause c'est interdit et par contre on s'appuie sur ça pour dire que le poisson avec le fromage on sait qu'il y en a qui ont voulu dire que le poisson avec le fromage il faut s'abstenir d'après une guirsa du bêtiseau alors il est coutume de dire que c'est une erreur c'est une erreur le prihadash le birki yosef qui sont des sfaradim disent que poisson avec le fromage c'est permis le béni shah il est mahmir les askunazim le taz le gras le shah ils pensent que c'est permis aussi que ce qui a marqué ta'out sofer et sur ça le hatam sofer il dit et on voit qu'on prend du poisson avec du fromage et qu'il ne se passe rien pour ça qu'il n'est pas explicite alors on peut faire attention à la vie des rofim disent qu'il ne se passe rien et on peut manger sans aucun problème celui qui va être mahmir comme le béni shah qui dit les khatrida il pose ça si de toute façon c'est quelqu'un il ne veut pas manger il ne pose jamais la question celui qui pose la question c'est toujours celui qui veut manger à ce moment là tu veux dire que c'est permis sur sa sfarad il n'est pas à fromage voilà il dépend lesquels les anciens les anciens les anciens les anciens tous ces interdits alors là on a fait qu'une partie on n'a pas encore tout dit il y a encore beaucoup de choses qui sont mentionnées mais en tout cas le ikar ad-din on l'a mentionné ce qui ressort en fait que Bassar et Dagib l'un après l'autre il y a vraiment beaucoup de raisons d'être coulant ne pas être mahmir méticuleux sur la séparation qu'il faut faire entre les deux l'un après l'autre d'abord le ramah pense que tout l'interdit c'est seulement s'ils ont été cuits ensemble de manger l'un après l'autre il n'y a pas de sakana même le shulhanarour qui dit qu'il y a un interdit l'un après l'autre ou de les manger à froid ensemble et qu'il faudrait se laver les mains et se rincer la bouche si on a les mains propres il n'y a pas de problème et le maganavram dit qu'aujourd'hui à propos de du lavage de la séparation qu'on va faire l'un après l'autre on voit qu'il n'y a pas de sakana alors ça suffit pour nous de s'arrêter uniquement ce qui a été explicite dans le chasse Bassar et Dagim qui ont été cuits ensemble ça il faut faire ça il faut s'abstenir c'est interdit à Philobedi Avad le reste on peut s'appuyer sur le fait que c'est permis et Dag et Halav c'est permis celui qui va être mahmir celui qui va être mahmir comme ça il dit il ramène qu'il est bon d'être mahmir pour Dag et Halav le poisson et le lait Rabbi Shalom pour lui poser la question il disait pour Dag et Halav il dit si quelqu'un il a l'impression que ça va lui faire du mal même si tu lui dis que c'est permis il ne mangera pas il ne fait pas attention à ces choses alors il ne vient pas te poser la question il demande donc Dag et Halav c'est le moutard à la khalé marasé mais il y a besoin de faire attention par exemple dans les synagogues dans les synagogues il y en a qui on pose du poisson de la viande est-ce qu'il faut faire attention au fur et de séparation ou pas de ces armes c'est intéressant ce que tu poses il y en a qui ont voulu dire que tout l'interdit de ça de manger par exemple je mange de la viande toi tu manges du lait on l'avait vu il faut qu'il y ait un héquer est-ce que c'est vrai aussi pour la viande et le poisson on dit qu'on le sheken parce que c'est sacana on dit non comme c'est sacana alors tu vas faire attention ne jamais prendre pourquoi on a peur que si tu feras du laver au moins de la viande c'est qu'on va prendre mais là comme c'est sacana comme c'est dangereux alors c'est sûr que je ne vais pas prendre alors aujourd'hui qu'il y a le magana qui dit qu'il n'y a pas de sacana alors on peut poser sur la même table et s'appuyer sur le bon sens des gens aujourd'hui c'est assez connu quand même par les gens la séparation entre la viande et le poisson il me semble je veux dire les enfants ils ne feront pas attention l'enfant il va prendre un truc de poisson un truc de viande il ne va pas boire ou manger si tu me parles des enfants quand il y a une marroquette à Bouskine le rama il dit que il ne s'est pas nécessairement si ça a été cuit ensemble alors on peut s'appuyer toujours la gala c'est mon rèche sa mère tête dit que toute chose les enfants ils peuvent être son crime sur la chita lesquelles si tu me parles les enfants alors il n'y a pas de problème par les adultes on compte sur le bon sens de chacun c'est bien c'est quand même logique d'essayer de mettre le poisson à droite et la viande à gauche et de ne pas les mettre dans la même assiette c'est quand même mais il n'y a pas de contre-indication d'il y a pas de par contre-sac c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai